et bonjour à tous ici bradani j'espère que vous allez bien mais de retour pour une vidéo sur new world totalement contre productif puisque dans celle ci je vais vous demander d'aller voir ailleurs mais après n'oubliez pas de revenir me voir la bêta fermée arrive le 20 juillet c'est très bientôt du coup je vais essayer de vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez vous même obtenir toutes les informations que vous voulez pour cela je vais vous envoyer vers les réseaux officiels de new world mais aussi vers d'autres chaînes youtube des discords des sites web où se trouvent de nombreux guides bref je vais essayer de vous envoyer là où se trouve le plus d'informations possibles et bien entendu vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo on commence directement par la chaîne youtube officielle qui s'appelle play new world c'est là où se trouvent les trailers quelques nouveautés sur le développement et depuis quelques semaines ils font aussi plusieurs vidéos de présentation sur le jeu assez agréable à regarder avec quand même pas mal d'informations mais sans trop de spoiler donc si vous n'avez encore jamais été voir leur chaîne youtube et bien je ne peux que vous encourager à y jeter un coup d'oeil ensuite vous avez le site officiel est là où vous pouvez vous inscrire pour avoir une chance d'être sélectionné pour participer à la bêta fermée ou alors si vous souhaitez un accès garanti vous pouvez précommander le jeu sur le site ou sur steam d'ailleurs si vous cliquez sur tester inscription on arrive en bas à une petite faq voilà qui répond à plusieurs questions à propos de la bêta si jamais ça vous intéresse vous pouvez trouver sur ma chaîne une vidéo avec toutes les informations sur la bêta fermée je vous propose le lien en description et petite info supplémentaire comme ça mais même si jamais vous précommander le jeu en plein milieu de la bêta fermée vous aurez un accès direct voilà puisqu'on parle de faq il y en a une autre voilà si on va dans le jeu et faq il répond à d'autres questions comme le jeu sera-t-il uniquement disponible sur pc un compte amazon est-il requis pour jouer ou puis je l'acheter combien coûte-t-il comment annuler une précommande quel est le dernier jour pour précommander le jeu voilà ce genre de questions où trouver new world sur les réseaux sociaux et bien là vous avez le twitter francophone de new world vous avez le facebook de new world voilà et vous avez l'instagram francophone de new world donc à part le facebook les deux autres sont français et donc voilà les trois principaux réseaux sociaux de new world pour suivre l'actualité ensuite on retrouve bien entendu août voilà toutes les dernières actualités du développement avec les mises à jour les patch notes les grosses annonces il y a également des guides avec quelques présentations de mécanique du jeu comme l'évolution du pvp comment gérer les colonies comment fonctionne le système de logement les trois factions d'aéternum les brèches les brèches altérées les invasions les guerres bref quelques petits guides quelques petits guides avec quand même pas mal d'informations mais vous allez voir que en tout cas pour ce qui est des guides et informations il y a bien mieux ailleurs et c'est ce que l'on est ce que l'on va voir avec les sites web le premier que je vais vous présenter et new world france est franchement premier point positif il n'y a pas de publicité incroyable c'est le premier que je trouve enfin sauf pour eux mêmes mais je n'ai pas de publicité pour tout et n'importe quoi qui pop à droite et à gauche ce qui est très agréable le site est super bien construit je l'aime beaucoup malheureusement il n'y a pas énormément de contenu on regarde du côté des guides il y en a quelques-uns comme tout savoir sur le bivouac découvrir comment voyager rapidement les types d'ennemis les trois factions savoir tout sur les guerres mais malheureusement il n'y en a pas énormément par contre on retrouve voilà les dernières actualités avec les mises à jour et patch notes ainsi qu'une carte en 3d j'ai été très surpris de voir ça mais ils ont fait une superbe carte en 3d de la preview est assez incroyable dès qu'elle voudra bien chargé donc voilà si vous avez envie de voir où se trouvent les montagnes les cours d'eau et bien vous avez cette magnifique carte en 3d alors je sais pas trop à quoi elle sert c'est vraiment très sympa et on n'a pas beaucoup d'informations sur cette carte mais en tout cas ça fait classe ensuite du côté anglophone pour moi le meilleur des sites web vous pouvez trouver un maximum d'informations et new world fan vous avez les suivis des développeurs où on a toutes les dernières actualités de twitter pour suivre l'actualité vous avez également une énorme base de données l'équipement les consommables les ressources les armes les capacités des armes vous avez aussi toutes les recettes pour l'artisanat bref la base de données est incroyablement complète vous avez aussi un paquet de guides comme le guide définitive du nouveau monde des guides pour les débutants des guides d'armure des guides du système bancaire de stockage des guides du bivouac la progression du personnage les consommables les factions des voyages rapides bref vous en vous en avez pour pour presque l'intégralité du jeu en fait alors attention ils ne sont pas tous mis à jour il y a certaines informations qui sont un petit peu périmées mais globalement ils font régulièrement les mises à jour sur leur guide et pour moi de tous les sites web que j'ai pu voir c'est là où ils sont quand même le plus à jour en plus d'y avoir de nombreux guides vous pouvez aussi construire vos propres combinaisons d'armes si vous avez envie de créer ou regarder les builds qui se font le plus eh bien vous en avez pour le pve le pvp pour les expéditions ou en général et il y en a pour tous les goûts d'ailleurs vous pouvez voir que beaucoup de joueurs utilisent l'application si on regarde les dernières mises à jour il y a une minute il y a six minutes il y a 11 minutes bref il y a pas mal d'activités et si on regarde les constructions populaires voilà je prends premier guérisseur de soutien donc on voit où est ce que le joueur a dépensé ses points dans les attributs et aussi dans les maîtrises d'armes quelles sont les compétences qu'il a choisi pour le bâton de soins et le gantelet de glace et en plus voilà si on survole les compétences on voit leurs caractéristiques en plus il a même le gars il a même expliqué comment fonctionne son build bref c'est vraiment bien fait et d'ailleurs il ya quelqu'un dans les commentaires qui me demandait justement bah si c'était viable ou pas je crois de pouvoir porter une armure lourde en utilisant le bâton de feu donc une sorte de mage de bataille ou battlemage et bien il ya certainement un build là dedans il devrait faire son bonheur au cas il y en a énormément je sais pas combien il y en a mais il ya 68 pages voilà de construction de build alors vous avez également une carte interactive la carte voilà merci donc nous avons cette carte qui date de la preview et ben on peut afficher par exemple les coffres les journaux les points d'intérêt les minerais par exemple voilà si je clique ici il me dit que c'est du salpêtre ou là du star metal ou ici du minerai d'or on a ça aussi pour le bois l'herbe les plantes alchimiques les créatures alchimiques bref c'est plutôt bien fait mais ne vous fiez pas trop à cette carte un déjà parce qu'elle date de la preview et en fait c'est surtout un exemple il existe une autre carte interactive mais elle n'est pas affichée parce qu'elle est encore sous nda mais normalement dès que la bêta ouvrira ils sortiront aussi leur nouvelle carte interactive qui normalement sera bien mieux et bien plus complète que celle ci si vous êtes à la recherche d'une compagnie ou d'une communauté il y a dans le guide définitif du nouveau monde là encore vous voyez il y a une table des matières plutôt longue bien et si je descends vers les sites internet eh bien vous voyez il emploi il en propose plutôt pas mal malheureusement il n'y a pas celui des français ensuite il ya quelques communautés notamment celle du reddit et dans les discords ah oui petite précision actuellement il n'existe pas de discords de new world officiel voilà ce sont que des non officiels donc vous avez new worlder le plus grand discorde côté anglophone avec même présence occasionnelle de développeurs et pour les francophones vous avez un new world fr alors ce n'est pas le seul discorde mais c'est là où il ya le plus de monde il s'agit du plus gros discorde francophone donc n'hésitez pas à vous y rendre car c'est là que les compagnies recrutent et choisissent aussi le serveur où elles vont aller parce que pour l'instant il n'y a que des serveurs européens sur new world vous n'avez pas des serveurs liés aux langues vous n'avez pas de serveurs italiens pas de serveurs francophones et que des serveurs européens donc les compagnies sont en train de décider entre elles sur quel serveur elles vont se rendre new world fan est pour moi l'un des meilleurs sites où vous pouvez trouver énormément d'informations mais ce n'est pas le seul si je dois en mettre d'autres vous avez du côté un francophone new world millenium vous avez aussi jeux online qui est intéressant car on peut y trouver des interviews avec des développeurs et bien entendu jeuxvideo.com alors ce ne sont pas les seuls qui existent mais moi quand je cherche des informations et en général vers ces sites là que je me rends donc voilà pour le petit tour des liens officiels des discords et des sites web maintenant du côté des chaînes youtube si vous êtes à l'aise avec l'anglais je vous recommande sir médiéval parce que il fait du new world depuis très très longtemps si je vais dans sa playlist vous voyez il y a 91 vidéos de new world donc vous êtes sûr de trouver quand même pas mal d'informations si je vous le recommande c'est déjà parce que je trouve que son contenu est vraiment bien fait et en plus il a pu avoir des interviews avec les développeurs donc pour vous dire que même les développeurs lui accordent quand même assez d'intérêt donc côté anglais c'est une très bonne chaîne côté francophone évidemment n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne j'ai plusieurs vidéos de new world qui pourrait peut-être vous intéresser mais je ne suis pas seul vous avez aussi ice k qui lui lui il est plus sur twitch que sur youtube mais il fait quand même du bon contenu et a pas mal de vidéos sur new world aussi et dans sa playlist il y en a 31 mais vous avez aussi rociel gaming et qui fait des vidéos de new world depuis assez longtemps aussi qui sont vraiment très intéressantes et agréables à regarder ou encore jfm tv bien évidemment il y a d'autres chaînes mais soit je les connais pas soit j'ai pas regardé leur contenu ou ils font trop peu de new world mais voilà on arrive à la fin de cette vidéo je voulais simplement vous partager les différents endroits du web où je me rends pour trouver un maximum d'informations sur new world vraiment celui que je vous conseille le plus c'est le site new world fan pour moi c'est l'un des plus complets vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo en tout cas n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire merci d'avoir regardé la vidéo j'espère quand même qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine c'était bradami à lui bon oh oh Sous-titrage FR ?